Bonjour, c'est Biba Pelleron, Business et Mindset Expert et Expert of Great Attitudes qui est un nom qu'on m'a donné il n'y a pas très longtemps et en fait je me suis tout à fait reconnue dedans et c'était assez intéressant parce que c'était lors d'un networking en visio et dès que j'ai fini mon pitch, c'est ce que les gens m'ont dit en disant « mais vraiment, on voit que vous avez une attitude très positive effectivement en tant que Mindset Expert et vous savez exactement ce que vous voulez ». Donc mon pitch en fait c'est de me présenter comme Business et Mindset Expert et préciser que je fais, c'est que j'aide les femmes entrepreneurs à développer leur business plus rapidement et notamment pour nombre de mes clientes avec la formule stratégie visibilité impact de doubler ou tripler leur chiffre d'affaires en 90 jours mais surtout le plus important c'est d'enseigner à mes clientes de faire comme moi c'est-à-dire que ma devise c'est de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux et avec qui je veux et c'est très important parce que le « avec qui je veux » c'est un luxe qu'on a tous en tant qu'entrepreneur mais tout le monde ne prend pas ce luxe et qu'est-ce que ça veut dire « avec qui je veux » ? C'est aussi notamment de choisir ses clients, de savoir avec qui on veut travailler et avec qui on ne veut pas travailler et ça c'est super important dans votre business que vous sachiez quel est le profil de client avec qui vous ne voulez surtout pas travailler. Quand on vous parle de client idéal, souvent on dit avec qui vous voulez travailler mais j'entends très peu de gens qui disent avec qui vous ne voulez pas travailler là il faut que vous soyez aussi clair dans l'un et dans l'autre donc c'est ce que j'aide à faire, c'est que mes clientes aient le même style de vie et puis surtout d'apprendre à créer sa propre économie et ça c'est important aussi. Qu'est-ce que ça veut dire de créer sa propre économie ? C'est d'avoir un business qui fasse que votre style de vie ne change pas ou votre lifestyle comme vous voulez, ne change pas quelle que soit la situation économique qu'est-ce qu'il y a une crise sanitaire comme on vient d'avoir depuis deux ans et ce n'est pas fini, ou qu'il y ait une crise économique ou comme on va bientôt changer de président ou comme l'essence a augmenté de 100 euros je ne sais plus ou les gens peuvent avoir un chèque de 100 euros et chacun est en train de réclamer son chèque de 100 euros et en fait créer sa propre économie ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelle que soit la situation mondiale où que vous vous trouviez, ça n'a pas d'impact sur votre business. C'est-à-dire que même si effectivement on vous augmente les impôts parce que ça augmente régulièrement, on augmente l'essence, on augmente le gaz on augmente différentes choses, on augmente le fuel, peu importe, la nourriture augmente. Ok, on va ronchonner, on est français, on va ronchonner. Pour autant, quand vous créez votre propre économie ça n'a aucune incidence sur votre style de vie, sur ce que vous pouvez acheter sur votre façon de vivre, sur votre lifestyle et vous pouvez toujours faire ce que vous voulez c'est-à-dire que vous pouvez continuer de voyager si vous avez envie de voyager, ça ne va pas vous empêcher de voyager ça ne va pas vous empêcher de continuer d'aller au restaurant de continuer d'aller en vacances quand vous voulez c'est-à-dire que créer votre propre économie ça ne change rien pour vous. Alors comment on fait pour que ça ne change rien pour nous ? C'est que tout simplement à partir du moment où vous savez faire tourner votre business et comme je dis, vous savez faire de l'argent et bien en fait, si on vous augmente les impôts de 500 euros et bien vous, vous savez en faire 1000 de plus et ce n'est pas un problème c'est juste peut-être plus de marketing ce n'est pas nécessairement plus de travail, plus de temps, plus d'effort ça va être juste plus de marketing et ça, si vous savez faire tourner votre business correctement le plus de marketing, ce n'est pas compliqué c'est juste qu'au lieu de faire des événements une fois par mois ou une fois par trimestre, vous les faites une fois par mois vous les faites plus souvent parce que vous savez qu'à chaque fois que vous faites un événement vous récupérez du monde donc vous gagnez plus d'argent donc c'est ça aussi c'est ce qui a défini en fait la semaine dernière sur les 3 networking où je suis allée quand je donnais mon pitch où les gens me disent vraiment mais vous allez en anglais, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de vous mais vraiment, tu as la bonne attitude et tout mais comment tu fais ça ? et comme je dis toujours quand à la fin de votre pitch, les gens vous disent « mais comment tu fais ça ? » ou « comment vous faites ça ? » là, vous savez que vous avez commencé à teaser un petit peu leur intérêt et qu'à partir de là, vous allez pouvoir expliquer plus amplement avant, ils s'en fichent de vos programmes de tout ce que vous faites et de comment vous le faites ou des outils que vous utilisez pour les aider mais à partir du moment où ils vous posent la question soit le « waouh, comment vous faites ça ? » ou tout simplement « et comment vous faites ça ? » et bien c'est là où vous savez que vous avez entreouvert la porte et après, ça va être vous d'être super bon pour pouvoir convertir mais c'est intéressant aussi parce que vous allez passer de conversation à conversion vous n'avez pas besoin de faire un pitch et de leur dire « je suis plus beau, je suis la plus belle, je suis la meilleure il faut absolument acheter mon produit » non, c'est simplement parce que vous allez leur montrer et montrer bien évidemment votre style de vie est important comment vous vivez-vous ? parce que si vous annoncez que vous êtes un coach qui a du succès et que finalement vous restez chez vous enfermé et vous habitez un studio, ça ne va pas trop montrer votre lifestyle mais si vous voyagez souvent, si vous êtes en vacances souvent si vous pouvez partir souvent ou si comme moi qui ai la chance mais ce n'est pas une chance, ça a été un choix parce que « I walk my butt off » comme on dit aux Etats-Unis pour avoir ça qui est de vivre entre la France, les Etats-Unis et les Antilles maintenant que j'ai enfin pu revenir aux Etats-Unis donc maintenant ça y est, j'ai repris ma vie normale je peux rebouger et là d'ailleurs, dès que je vais rentrer des Etats-Unis je vais repartir à Dubaï donc c'est de pouvoir bouger comme on le souhaite et qu'une fois de plus, peu importe dans quel pays vous alliez peu importe le gouvernement peu importe les décisions qu'ils prennent ou les augmentations ça ne change absolument rien à votre vie donc c'est ça, créez votre propre économie et faites en sorte que votre business vous aide à créer votre propre économie pour faire ce que vous voulez, quand vous voulez où vous voulez, avec qui vous voulez voilà, j'espère que ça vous donne des idées et puis surtout que ça va vous donner envie avoir un mindset XXL pour avoir plus encore plus mais ce n'est pas le encore plus parce que j'ai besoin de plein plein de choses c'est encore plus parce que ça va vous permettre d'avoir une meilleure balance dans votre business entre le business et le perso et puis plus vous avez et plus vous faites de l'argent parce que ce n'est pas un gros mot de dire qu'on fait de l'argent même si je sais qu'en France c'est un sujet un peu touchy ce n'est pas un gros mot parce que plus vous avez d'argent plus vous aidez les autres et donc plus vous allez impacter les autres et est-ce qu'au final ce n'est pas ça est-ce que votre pourquoi il n'est peut-être pas là justement de vouloir aider les autres de vouloir impacter les autres et de vouloir transformer la vie de vos clients voilà je vous laisse sur cette question-là donc mettez-moi effectivement dans les commentaires en dessous est-ce que vous, vous pouvez, vous faites est-ce que vous donnez le droit de faire ce que vous voulez quand vous voulez où vous voulez, avec qui vous voulez de refuser des clients si le profil ne vous plaît pas et que justement vous pouvez créer votre propre économie et que vous pouvez faire absolument ce que vous voulez quand vous voulez et surtout que vous avez l'argent pour le faire j'attends vos commentaires en dessous et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada